Bonsoir à tous. Bonjour à tous et bienvenue aux Ciné-Conférences. Dans le cadre de la Journée mondiale du Sommeil 2021, le réseau des diplômés et des donateurs, en collaboration avec le Centre d'études avancées en médecine du sommeil, sont fiers d'avoir conçu cette soirée spécialement pour vous. Ce soir, j'aurai le plaisir d'animer cette soirée aux côtés de mon collègue David Lettke. Bonsoir, David. Bonsoir, Jérémy. À travers l'histoire et les différentes civilisations, les rêves étaient vus comme un moyen de s'affranchir du temps. D'accéder au surnaturel ou encore comme un moyen de guérison. Aujourd'hui, avec plus de recul et de nombreuses recherches scientifiques, ils sont étudiés comme un processus ancré dans le corps et lié à l'activité cérébrale au cours du sommeil. Le rêve pose toujours la question de son sens ou de sa signification et de son rôle et aussi de sa fonction. Une fois réveillés, nous avons souvent de la difficulté à nous rappeler les détails précis de ce que nous venons de vivre pendant notre sommeil. Est-ce que la stimulation de certaines régions du cerveau pourrait influencer nos rêves ? Serait-il possible qu'une émotion forte ou un moment marquant de notre vie soit à l'origine de nos cauchemars ? Se pourrait-il que notre inconscient nous envoie des messages ? Pour débuter, vous assisterez à une courte introduction sur le sommeil et les rêves, suivi du film Inception, origine de Christopher Nolan, avec Leonardo DiCaprio et Marion Cotillard. Après la projection du film, le chercheur Antonio Zadra et ses deux doctorants diplômés de l'Université de Montréal, Claudia Picard-Delland et Aline Gauchat, nous partageront le fruit de leurs recherches et tenteront de répondre à vos questions. Sans plus attendre, je suis heureux de vous présenter nos invités de ce soir, Antonio Zadra, Claudia Picard-Delland et Aline Gauchat. Bonsoir à tous les trois et bienvenue au Cinec Conférence. Bonsoir. 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 Commençons par vous, Antonio. Vous êtes professeur titulaire au département de psychologie de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Vous êtes directeur du laboratoire des rêves et chercheur au Centre de recherche avancée en médecine du sommeil de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Vous avez publié plus de 100 articles scientifiques sur le sommeil, les rêves récurrents, les rêves lucides et les rêves de tous les jours et les cauchemars. Vos recherches actuelles portent sur la façon dont les rêves sont influencés par les expériences diurnes et le bien-être émotionnel du rêveur, sur la physiopathologie et le traitement du somnambulisme et sur la fonction du rêve. À vos côtés, ce soir, Claudia Picard-Delland, diplômée en neurosciences de la Faculté de médecine depuis 2015. Claudia, vous travaillez actuellement sous la supervision du docteur Toré Nielsen au laboratoire des rêves et cauchemars au Centre d'études avancées en médecine du sommeil de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Vos recherches portent principalement sur les relations entre le sommeil, les rêves et la consolidation de la mémoire. Vous utilisez aussi des méthodes de réalité virtuelle, d'enregistrement de l'activité cérébrale et de stimulation sonore durant le sommeil pour comprendre comment les réactivations de mémoire fonctionnent durant le sommeil et contribuent à l'apprentissage. Vous faites aussi de la vulgarisation scientifique à travers l'enseignement, l'écriture et les médias et vous êtes enfin coordonnatrice pour l'enseignement des neurosciences au centre en milieu carcéral pour l'organisme Mission Cerveau. Et finalement, Aline Gauchat, vous êtes diplômée de la Faculté des arts et sciences depuis 2014, actuellement psychologue clinicienne à la clinique de consultation conjugale et familiale Poitras, Wright et Côté. Vous pratiquez auprès des adolescents, des adultes et des couples. Durant vos études doctorales de l'Université de Montréal, vous êtes intéressé au lien entre les mauvais rêves et l'ajustement psychosocial chez les enfants. Sous la direction d'Antonio Zadra, vous avez publié cinq articles sur les cauchemars, les rêves récurrents et présenté dans divers congrès nationaux et internationaux. Durant votre parcours académique, vous avez été récipiendaire de plusieurs bourses de recherche d'organismes subventionnaires québécois et fédéraux. Nous aurons le plaisir de vous entendre tous les trois, tout de suite après la projection de notre film. Mais sans plus attendre, je cède maintenant la parole à notre premier conférencier de ce soir, Antonio Zadra. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Donc, quand on parle des rêves, il y a des questions clés qui nous viennent à l'esprit. Alors, c'est quoi un rêve? Comment sont-ils formés? D'où viennent-ils? Comment est-ce qu'on peut les comprendre, voire même dans certains cas vouloir les interpréter? Et puis surtout, est-ce qu'ils ont une fonction? Alors, c'est certaines de ces questions-là que nous allons explorer de par les différentes présentations et aussi par l'entremise du film qui vous est présenté ce soir. Avant d'aborder des questions de la fonction des rêves, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le concept du rêve parce qu'en tant qu'adulte, souvent on oublie comment le concept de rêver est quand même assez particulier et étrange. Alors, j'ai commencé avec un exemple très concret. Quand mon neveu, Sébastien, avait à peu près 5 ans, je lui avais demandé, dis-moi Sébastien, est-ce que tu te souviens parfois de tes rêves? Il m'avait dit, bien oui. Et là, j'ai dit, bien alors, où ces rêves ont-ils lieu? Et là, il m'a regardé, il m'a dit, bien ils ont lieu devant moi, je les vois, ils sont juste en face de moi. J'ai dit, bien devant toi comment? Il m'a dit, bien ils sont juste en face de moi, je les vois avec mes yeux. J'ai dit, bon, très bien. Et quand tu fais ces rêves, Sébastien, est-ce que tu dors ou tu es réveillé? Et là, il m'a regardé et il dit, bien voyons, je dors, voyons. J'ai dit, ok, parfait. Et tu dors avec les yeux ouverts ou les yeux fermés? Bien voyons donc là, quand je dors, j'ai les yeux fermés. Excellent, je dis, c'est bien, mais si tu dors avec les yeux fermés, comment fais-tu pour voir tes rêves? Et là, il y a une pause et c'est à ce moment-là qu'il dit, maman, mon oncle Antonio me demande ces questions stupides encore une fois. Alors, maintenant, j'ai mes propres enfants pour faire ces types de questionnements-là, mais ça illustre déjà une compréhension qui commence à se développer du rêve où il se passe, comment on les perçoit. Et maintenant, on sait par l'entremise de vraiment, pas d'anecdotes, mais de recherches qui ont commencé avec Piaget, mais aussi dans un ouvrage fantastique publié en 1962 par deux chercheurs de l'Université de Montréal, dont Monique Lorando et Adrien Pinard, qui, en passant, étaient un des premiers diplômés de ce qu'à l'époque on appelait l'Institut de psychologie, qui est devenu le département de psychologie de l'Université de Montréal. Et Lorando et Pinard ont étudié plus de 500 enfants âgés entre 4 et 12 ans pour voir un peu leur raisonnement, la pensée causale et aussi leur compréhension du concept du rêve. Et ce qu'ils ont démontré, un peu comme Piaget avant eux et d'autres chercheurs par après, c'est qu'en effet, on passe différentes étapes dans notre compréhension du rêve. Alors, au début, on pense que les rêves font partie du monde réel. C'est une des raisons pourquoi certains enfants vont venir dans la chambre des parents, se dire, là, je viens de faire un mauvais couchement, je ne veux pas retourner dans ma chambre parce que pour eux, le monstre, la chose qui leur faisait peur, est peut-être encore là, sous le lit, dans le garde-robe. Et donc, il y a un réalisme à l'expérience onirique. Tranquillement, on commence à comprendre que les rêves sont irréels, puis qu'ils sont subjectifs. C'est-à-dire que d'autres personnes qui sont dans notre chambre à coucher, quand nous, on est en train de dormir et de rêver, eux ne peuvent pas percevoir le rêve qu'on est en train de faire. Et finalement, on va situer le rêve comme une expérience qui se déroule à l'intérieur de notre esprit. Cela dit, il y a des variantes. Il y a des enfants qui vont comprendre très bien ça, et même des adultes, mais qui vont dire, le rêve, quand même, il se passe quelque part de vrai. Ou bien, les rêves ont comme origine Dieu, les esprits, l'air, le ciel. Et donc, il y a des variantes en fonction de nos croyances, des cultures qui viennent influencer comment on conçoit le concept du rêve. Donc, c'est assez étrange et ça rend les gens assez perplexes de développer ce sens-là. Et à bien des égards, c'est assez fascinant ce développement chez les enfants parce que ça a des parallèles avec la manière que les rêves ont été expliqués et conceptualisés au fil des millénaires. Pour comprendre les rêves aussi, il faut être capable de distinguer les événements réels des événements imaginaires. Et ça aussi, peut-être pour nous, ça nous semble quelque chose d'assez logique, mais on va voir des exemples extrêmes de ça dans le film qui va suivre. Mais il arrive que des gens vont se poser la question, est-ce que l'expérience que je viens d'avoir, est-ce qu'elle s'est vraiment passée ou est-ce que je l'ai rêvée? Alors, par exemple, il y a un trouble qui s'appelle la narcolepsie, qui est un trouble neurobiologique qui affecte le contrôle des cycles sommeil-éveil. Mais il y a certains patients narcolepsiques qui vont confondre des expériences onériques avec la réalité. Alors, à titre d'exemple, dans une étude effectuée à travers différents pays avec 46 patients narcolepsiques, les chercheurs leur avaient posé la question suivante. Avez-vous déjà eu l'expérience de ne pas savoir si quelque chose était réel ou si cela venait d'un rêve? Et si on ne parle pas juste de confusion qui dure quelques instants, quand on se réveille, on est un peu entre deux eaux et incertain, mais vraiment des expériences qu'on pense se sont vraiment passées, mais que ça persiste pendant des heures. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que la grande majorité, plus de 80 %, ont décrit des épisodes de confusion qui, justement, ont duré au moins des heures et dans bien des cas, ils font ces expériences-là une fois par semaine ou une fois par mois ou plus. Donc, ce n'est pas des choses rares. Et donc, il y a quelque chose dans les anomalies neurologiques et aussi neurochimiques associées avec ce trouble du sommeil-là, qui fait que les rêves sont encodées de manière si forte et si vive qu'elles peuvent être ces expériences-là confondues avec la réalité. Mais on n'a pas besoin d'avoir un trouble du sommeil pour faire ces types d'expériences-là de confusion. Peut-être que certains d'entre vous avaient déjà fait l'expérience de vous réveiller et là, vous êtes en train de déjeuner, vous habiller, vous préparer pour vous rendre au travail ou même être dans la douche. Et là, tout d'un coup, hop, vous vous réveillez de retour dans votre lit. C'est un phénomène qu'on appelle des faux éveils. Donc, on rêve qu'on s'est réveillé. Donc, c'est un rêve. À l'intérieur d'un rêve, une autre thématique qui va être explorée dans le film. Mais c'est quelque chose qui peut arriver à presque tout le monde. Eh bien, des gens vont en avoir fait l'expérience au moins une fois dans leur vie. Et donc, les rêves, pendant qu'on est dedans, on y croit. On pense qu'on est dans une certaine réalité. C'est juste au moment de notre éveil qu'on réalise que ce n'était qu'un rêve. Et comme dans le cas des faux éveils, on peut même là se tromper parce qu'on pense qu'on est éveillé, mais en fait compte, on est en train de dormir. Maintenant, quand se passent les rêves au cours de la nuit? Il y a des gens qui pensent que les rêves durent jusqu'une fraction de seconde, que c'est juste quelque chose dont on fait l'expérience avant le réveil. Mais on sait maintenant qu'il y a différentes formes de rêves, différents processus oniriques qui ont lieu vraiment tout au cours de la nuit. Il y a une phase du sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal. On l'appelle paradoxal parce que quand on examine l'activité électrique du cerveau pendant ce stade de sommeil-là, on dirait un cerveau pratiquement éveillé, donc très actif. Et en même temps, il y a une atonie musculaire, une paralysie de nos muscles en même temps que notre cerveau est très actif. Et cette période-là de sommeil paradoxal, elle arrive en cycle d'à peu près 90 minutes et on peut en avoir 3 à 6 heures par nuit. Et c'est pendant cette phase de sommeil-là où on a nos rêves les plus vifs, les plus saillants, les plus émotionnels aussi et aussi les plus bizarres. Donc, on peut avoir un premier cycle à peu près 90 minutes après qu'on s'est endormi. Et chaque cycle suivant, les périodes de sommeil paradoxal deviennent toujours de plus en plus longues. Et donc, la dernière qu'on a avant de se réveiller le matin peut même durer entre 40 minutes. Cela dit, on a des expériences onériques dans d'autres moments. On peut en avoir lors de l'endormissement, ce qu'on appelle des images hypnagogiques. Et pour certaines personnes, elles peuvent être assez fantastiques. On peut aussi rêver en ce qu'on appelle du sommeil lent léger ou techniquement un stade de sommeil N2. Et ça peut avoir des formes de pensées, de rêves immersifs, mais peut-être un peu moins émotionnels et bizarres. Et nous savons aussi que même en sommeil lent profond, on peut parfois avoir des souvenirs onériques. Il y a aussi des troubles du sommeil, tels que le somnambulisme, qui peut être accompagné d'une forme de mentalisation onérique qui survient dans ces stades-là. Donc, pour certains chercheurs, ils vont quand même réconiser l'idée que peut-être qu'on rêve tout au cours de la nuit, malgré le fait qu'on ne s'en souvienne pas ou d'une proportion vraiment minime. Mais pour la majorité des gens, les rêves qui les intéressent, ceux qui vont se souvenir au matin, c'est celui de cette dernière période de sommeil paradoxal, celle qui est la plus longue, la plus intense et où nos rêves aussi ont les plus d'émotions intenses, où on risque de faire des mauvais rêves ou des rêves agréables comme des rêves lucides. Et c'est les types de rêves qu'on va vouloir raconter aux autres une fois qu'on se réveille. Si on tourne maintenant à la question de est-ce que les rêves ont une fonction, c'est important de différencier deux types de fonctions potentielles aux rêves. Les rêves, on peut les utiliser, ce qu'on se souvient, pour les interpréter, pour la créativité, pour croissance personnelle, mais c'est très différent de la fonction neurobiologique ou adaptative qu'on peut attribuer à nos rêves. Et quand on parle de la fonction des rêves, c'est souvent la perspective qu'on souhaite développer le plus. C'est certain que des gens s'intéressent beaucoup à leurs propres rêves pour les aider à mieux se comprendre ou juste pour s'amuser ou, comme je disais, pour la créativité. Mais ces types de fonctions-là, qui sont des fonctions, si on veut inventer, dépendent du fait qu'on se souvienne de nos rêves. Et ça ne peut pas être la fonction du rêve parce que bien des gens se souviennent peut-être un ou deux rêves par mois. Certaines personnes ne se souviennent jamais de leurs rêves. Et donc, dans ces personnes-là, les rêves n'auraient aucune fonction. Et aussi, les rêves dont on se souvient, les mémoires sont très fragiles, s'évaporent rapidement, à moins qu'on les écrive, on les raconte. Et aussi, il y a le phénomène que des fois, on se lève le matin, on n'a aucun rappel d'un rêve. Et plus tard dans la journée, peut-être on voit quelque chose ou on entend quelque chose et là, ça nous fait « Ah oui, la nuit dernière, j'ai eu tel rêve. » Alors, est-ce que 6-8 heures après l'expérience, parce que là, on se souvient, ce rêve-là développe une fonction, ça ne fait pas vraiment de sens. Alors, très probablement, si les rêves ont une fonction, cette fonction-là, elle est exécutée au moment qu'on est en train de rêver, indépendamment qu'on se souvienne ou pas. Cela dit, si on se souvient des rêves, on peut faire plein de choses avec ce contenu onérique-là. Alors, les gens ont proposé plein de théories sur les rêves. Très brièvement, pour certains, ils vont dire la fonction des rêves est la même que le sommeil paradoxal. Mais il y a des problèmes avec ces modèles-là. De un, comme je l'ai mentionné brièvement, on peut avoir des rêves dans d'autres stades de sommeil que le sommeil paradoxal. On peut avoir des lésions au cerveau qui font en sorte qu'on n'est plus capable de générer du sommeil paradoxal, mais on continue de rêver. Et finalement, le sommeil paradoxal, c'est un stade physiologique. Les rêves, c'est une expérience subjective. Et donc, on veut savoir, est-ce que le fait d'être immersé dans ces mondes virtuels-là, indépendamment de la neurobiologie sous-jacente, est-ce que ça, c'est un rôle? Alors, de dire qu'un est équivalent à l'autre n'est pas vraiment quelque chose qui tient bien la route. Une autre explication, c'est que les rêves nous aident à résoudre des problèmes. Il y a plein d'exemples fascinants et fameux de découvertes qui ont été faites par l'entremise du rêve ou de la créativité par l'entremise du rêve. Mais si on pense à nos propres rêves, combien de problèmes avez-vous résolus dans le dernier mois à partir de vos rêves? Pourtant, vous en faites au moins trois, six par nuit, sinon plus. Alors, ça arrive tellement rarement que ça ne peut pas être la fonction biologique du rêve. Une autre, c'est que les rêves ont une fonction évolutive. Ici, on se pose la question, dans le milieu ancestral, quel était l'avantage pour nos ancêtres d'avoir développé la capacité de rêver? Et donc, un des modèles dit que les rêves nous aidaient à simuler des menaces, donc pour mieux y réagir, dans l'espoir que si on faisait face à ces menaces-là dans la vie éveillée, on était mieux préparé pour y faire face. Cela dit, les recherches sur les contenus des rêves et sur quelles fins ils vont se dénouer, nous indiquent que ce n'est probablement pas nécessairement la fonction du rêve parce que très peu de rêves contiennent des menaces physiques et même quand il y en a, les comportements d'évitement qui sont appropriés, qu'on pourrait effectuer dans la vie éveillée sont souvent absents. Une autre, c'est que les rêves jouent un rôle dans les régulations émotionnelles et ça, c'est probablement plus convaincant. On sait que le sommeil paradoxal, lui, joue un rôle très important dans la régulation de nos émotions et ce qui n'est pas encore clair, c'est de quelle façon les rêves contribuent à ce processus-là. Cela dit, il y a beaucoup de rêves qui ont une absence d'émotion, peut-être jusqu'à 30%, et encore là, ce n'est pas du tout clair de l'expérience immersive onirique qu'elle joue, elle apporte à ces régulations-là émotionnelles, affectives, qui ont lieu au cours du sommeil. Et finalement, certaines personnes vont dire que les rêves contiennent plein d'informations psychologiquement utiles, mais le rêve en soi n'a pas de fonction. C'est un peu comme le battement de cœur. Un médecin peut écouter votre cœur battre et déduire quelque chose à propos de votre santé, mais ça ne veut pas dire que le battement de cœur a évolué, que sa fonction est de permettre ces diagnostics-là. C'est une utilité qu'on en fait et pour certaines personnes, le rêve est un épiphénomène, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, mais qui n'a pas de mémoire. Finalement, nous savons au cours des 20 dernières années que le sommeil joue un rôle primordial dans l'évolution et la consolidation de différents types de mémoire. Et donc, il y a des nouveaux modèles neurobiologiques qui essaient d'expliquer la fonction des rêves en l'intégrant dans ces fonctions qu'on connaît très bien maintenant par rapport au sommeil. Un, c'est un modèle next-up qui est exploration des réseaux pour comprendre des possibilités, mais qui essentiellement dit notre cerveau est en train de se demander est-ce que ce serait possible que… et de prendre les événements qu'on a vécu pendant la journée, surtout ceux qui nous préoccupent ou qui sont émotionnellement plus saillants, et d'aller jouer dans des mémoires antérieures dans des réseaux sémantiques et d'explorer différentes associations pour voir à quoi s'apparentent mieux ces expériences-là, qu'est-ce que j'ai déjà vécu dans mon passé, où je pourrais associer ou intégrer, et cela nous aiderait à être mieux adaptés à un avenir qui, dans bien des cas, est un avenir incertain pour nous. Et donc, ça permet d'extraire des nouvelles connaissances en format ces associations-là entre les souvenirs, nos expériences et ces réseaux neuronaux existants. Et ça cherche aussi à expliquer l'expérience du rêve, et non pas seulement la neurobiologie. Et on penserait que peut-être la fonction du rêve dépend un peu du stade de sommeil dans lequel le rêve a lieu. Finalement, un mot sur les rêves lucides qui est la thématique principale du film que nous allons voir, les rêves lucides. Alors, c'est quoi? C'est essentiellement des rêves pendant lesquels on prend conscience qu'on est en train de rêver. On sait que notre corps physique, il est dans notre lit qu'on est en train de dormir et que tout autour de nous, aussi incroyable, ça peut sembler pendant qu'on est immersé dedans, ce n'est qu'un rêve. Et là, les gens, à différents degrés, peuvent utiliser cette capacité, cette cognition qu'ils ont, qu'ils sont en train de rêver, pour essayer d'influencer ou contrôler des éléments du rêve. Alors, on va voir revenir à ce phénomène des rêves lucides. Et maintenant, pour préparer le visionnement du film, on va juste examiner trois courts extraits et voir d'où ça vient, qu'est-ce que ça nous informe sur la science des rêves. Alors, ce serait possible d'avoir le premier extrait du film Inception, s'il vous plaît. Il ne veut pas se réveiller ! Le but du fric ! Quoi ? Fous-le à l'eau ! Alors, dans cet extrait, il y a un personnage qui est en train de dormir, qu'on n'arrive pas à réveiller. Donc, on pousse son corps physique dans l'eau, mais on voit comment, ensuite, la sensation de tomber dans l'eau, elle est incorporée dans le rêve du personnage, parce que là, il y a de l'eau qui s'infiltre dans son rêve. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis documenté dans un livre fascinant sur les rêves écrit par Alfred Mori déjà en 1860. Hervé Saint-Denis a fait des expériences similaires en 1867. Et quand on a découvert le soin paradoxal, d'essayer d'influencer le contenu onérique par des simulations extérieures a été une des premières avenues de recherche. Et donc, c'est quelque chose qui est intégré dans le film à différents égards. Et on va avoir d'autres exemples pendant le film. Maintenant, si je peux avoir la deuxième séquence, s'il vous plaît. On dit qu'on se cercle d'une fraction du potentiel de notre cerveau. Ça, c'est quand on est éveillé. Mais durant le sommeil, notre cerveau est capable de presque tout. C'est-à-dire? Imaginez-vous en train de concevoir un building, d'accord? Vous en créez consciemment chacun des aspects. Mais parfois, vous avez l'impression que le plan se fait tout seul, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, c'est comme si je le découvrais. Oui, c'est de l'inspiration à l'état pur. Alors, quand on rêve, ce processus-là est constant. Nous créons et percevons un monde simultanément. Et notre esprit le fait si bien qu'on ne se rend pas compte de ce qui se produit. Alors, une des choses fascinantes ici, et c'est vrai, quand on essaie, pendant un rêve, même un rêve lucide, de penser comment on est arrivé ici, souvent, on n'a pas de réponse. Les rêves n'ont pas un début clair comme notre journée. Donc, on rêve qu'on est à l'université. Là, on se demande comment on est arrivé ici. Et on ne se souvient pas d'avoir pris l'autobus ou qu'on a pris notre auto ou notre vélo. Et la même chose, les fins des rêves, souvent, le plus souvent, c'est « et ensuite, je me suis réveillé ». Donc, avant que je cède la parole, je voulais juste mentionner quelques aspects un peu plus scientifiques qui touchent les rêves lucides. De un, pendant l'ouverture, je mentionnais que pendant le sommeil paradoxal, le stade de sommeil au cours duquel on a les rêves les plus intenses, les plus bizarres, il y a une paralysie musculaire. Mais on appelle ça aussi, en anglais, du REM sleep, parce qu'il y a des mouvements oculaires rapides. Le REM sleep is for rapid eye movement. Et donc, ces mouvements-là, parfois, peuvent correspondre aux mouvements que nous effectuons dans nos rêves. La raison que c'est intriguant, c'est parce qu'on peut étudier les rêves lucides dans le laboratoire. Et maintenant, ça a été fait dans plus d'une douzaine d'études à travers le monde. Et essentiellement, ce que les chercheurs vont faire, c'est qu'ils vont demander aux rêveurs lucides de quand ils prennent conscience qu'ils sont en train de rêver dans leurs rêves, de faire des mouvements oculaires. Alors, par exemple, de regarder extrême droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et ce qui arrive, c'est que les yeux physiques, sous les paupières fermées, et on peut enregistrer des mouvements dans le laboratoire, vont faire des mouvements droite, gauche, droite, gauche. Et donc, ça permet aux rêveurs lucides, à partir de son rêve, de signaler aux gens qui sont dans le laboratoire, qui sont conscients qu'ils sont en train de rêver. Alors, on a littéralement une communication du rêveur qui est endormi en sommeil paradoxal dans le laboratoire, et qui communique avec l'expérimentateur, lui disant, je sais que je suis en train de rêver, et même plus. Ensuite, le sujet peut faire des activités dans son rêve. Comptez jusqu'à 10, chanter, faire de l'exercice physique, et quand la personne a terminé son activité, de faire un deuxième signal. Alors, maintenant, le chercheur sait qu'en signal 1 et 2, la personne faisait une activité qu'on lui avait demandé de faire dans son rêve, et là, on peut examiner ce qui se passe au niveau de la respiration, du rythme cardiaque ou de l'activité cérébrale. Et tout à l'heure, Claudia va vous expliquer un peu plus certains détails par rapport à ces protocoles de recherche-là. Ils sont quand même assez fascinants. L'autre chose que je voulais brièvement mentionner, c'est que dans les développements technologiques, on arrive graduellement un peu plus près de la science-fiction qui est présentée dans le film que vous venez de voir. Alors, à titre d'exemple, il y a maintenant des chercheurs au Japon, à l'Université de Kyoto, qui font passer de l'imagerie cérébrale, des scanners, à des gens qui sont en train de visionner, mais littéralement, des milliers d'images. Et ensuite, ils font une cartographie de l'activité cérébrale quand les gens voient une action, des visages, des visages inconnus, pas connus, familiers. Et ensuite, ils les enregistrent pendant qu'ils sont en sommeil paradoxal. Et des algorithmes arrivent à crédire grossièrement à quoi les gens sont en train de rêver en faisant des correspondances entre l'activité cérébrale qui est enregistrée en sommeil paradoxal et qu'est-ce qui a été observé quand les gens voyaient différents aspects visuels. Alors, c'est encore très grossier comme phénomène. C'est-à-dire, on arrive à dire la personne voit des visages inconnus ou il y a une foule, pas plus que ça, mais c'est vers là que ces technologies-là s'en vont. Alors, Inception, oui, c'est la science-fiction, mais comme on va le voir tout à l'heure, il y a des éléments de la science qui s'y rapprochent. Alors, voilà. Maintenant, je cède la parole donc à Claudia. Oui. Merci, Antonio. Je ne sais pas si le… Parfait. Donc, merci. Bonsoir. Je suis contente d'être ici ce soir. Je voulais vous parler un petit peu de cette idée de manipuler les rêves, d'induire des rêves lucides, de changer le contenu des rêves, de faire un peu le lien, finalement, dans ce qu'on a vu dans le film et ce qu'on connaît de la recherche scientifique sur les rêves. Et présentement, en fait, il y a tout un mouvement, un mouvement assez nouveau dans la science des rêves qu'on appelle le dream engineering, donc l'ingénierie du rêve, les ingénieurs du rêve, qui vise justement à explorer comment on peut utiliser la technologie pour mieux contrôler le rêve, entre autres pour mieux étudier le phénomène qu'on étudie. Donc, dans le film, on a vu… On utilise beaucoup de stimulations externes pour venir modifier le rêve, pour venir informer le rêveur, par exemple, qu'il est temps de se réveiller en lui jouant de la musique dans ses oreilles ou encore en le faisant tomber dans l'eau, comme on a vu dans l'extrait. Et ça, ça va se manifester comme une chute d'eau, par exemple. Donc, tout ça, c'est basé sur l'idée que quand on dort, quand on rêve, on n'est pas complètement coupé du monde extérieur. Des stimulations externes peuvent vraiment être incorporées et perçues dans les rêves. Et vous l'avez probablement déjà vécu vous-même quand il y a votre alarme qui sonne le matin et que vous rêvez qu'il y a une ambulance ou une sirène de police ou un choc qui miaule. Donc, c'est cette alarme qui va être incorporée de différentes manières dans votre rêve. Et en fait, il y a plusieurs recherches, plusieurs technologies qui se sont développées pour justement envoyer toutes sortes de stimulations, comme des sons, de la lumière, des odeurs, des stimulations tactiles pour venir influencer les rêves ou plus particulièrement pour induire des rêves lucides. Donc, par exemple, on peut, il s'est développé des masques qu'on peut mettre sur le front qui vont enregistrer l'activité cérébrale, qui vont enregistrer les mouvements des yeux et qui vont détecter le moment quand on entre en sommeil paradoxal durant le sommeil. Et là, on peut envoyer des faisceaux lumineux, comme sur l'image qu'on voit, des faisceaux lumineux directement sur les paupières, envoyer une lumière rouge qui va finalement être intégrée dans le rêve. Donc, soudainement, peut-être qu'on va voir un coucher de soleil qui est plutôt rouge ou peut-être seulement qu'on va voir un flash lumineux. En tous les cas, ça va aider le rêveur à réaliser qu'il est en train de rêver, à prendre conscience de son état de rêve et à devenir lucide et peut-être pouvoir en profiter. Donc, en utilisant ces stimulations externes, on peut vraiment influencer le rêve ou donner des signals pour aider le rêveur à gagner la lucidité. Et Antonio a mentionné qu'en laboratoire, c'est vraiment un outil intéressant parce qu'on peut utiliser ces stimulations externes pour induire les rêves lucides et on peut utiliser les mouvements des yeux des rêveurs pour qu'ils puissent nous signaler en direct qu'ils sont dans un rêve lucide. Et pour aller un peu plus loin, je voulais mentionner une étude qui est sortie cette semaine, donc samedi même. Et là, ils ont tenté... Donc, non seulement le rêveur peut signaler qu'il est en train d'être dans un rêve lucide, mais les expérimentateurs peuvent également essayer de communiquer avec le rêveur, d'interagir avec le rêveur durant son sommeil. Donc, par exemple, dans cette étude-là, ils ont envoyé des flashs lumineux en cas de morse pour leur envoyer un message ou encore ils leur ont posé une question mathématique à travers des haut-parleurs. Donc, assez fort pour que ce soit incorporé dans le rêve de la personne, mais assez doucement pour pas que la personne se réveille. Donc, par exemple, on demande 2 plus 2, et là, le rêveur peut entendre la question mathématique dans son rêve et répondre 4 en faisant 4 mouvements des yeux de gauche à droite 4 fois, et ces mouvements-là vont être détectés par l'expérimentateur. Donc, il y a réellement une sorte de dialogue qui peut se créer, des dialogues assez simples pour le moment, mais c'est assez fascinant. Et les auteurs comparent ce phénomène-là un peu au fait de communiquer avec un astronaute qui est dans un autre monde. Mais dans ce cas-ci, le monde qui est créé est complètement fabriqué de toutes parts, par le cerveau de la personne qui est endormie. Donc, c'est tout frais dans le monde scientifique, mais ça ouvre vraiment la porte à plein de possibilités pour mieux étudier le rêve en direct pendant qu'il se déroule plutôt que de se fier au rappel de rêve le lendemain matin. Donc, maintenant, je voulais vous parler un peu du côté de la pharmacologie. Donc, dans le film, on voit qu'ils utilisent une sorte de potion pour induire un état de sommeil et de rêve lucide qui est très stable. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui existe? Pas tout à fait. Par contre, je voulais mentionner quand même, il y a plusieurs plantes dites onyrogènes qui sont connues pour augmenter la vivacité des rêves, pour induire des rêves lucides. Ce sont des plantes qui ont été utilisées dans différentes cultures, différentes traditions spirituelles depuis très longtemps, mais elles sont très peu étudiées présentement. Plus récemment, on a des études pharmacologiques qui ont montré que la galantamine, qui est un médicament utilisé pour l'Alzheimer, était assez efficace pour induire des rêves lucides. Donc, ça, c'est un médicament qui va augmenter les niveaux d'acétylcholine dans le cerveau. Donc, c'est un neurotransmetteur qui est très important pour la mémoire, pour la cognition, mais qui est aussi important pour le sommeil paradoxal. Donc, on pense ici qu'avec la galantamine, peut-être qu'on vient intensifier le sommeil paradoxal et qu'on vient faciliter les rêves lucides indirectement. Par contre, on a ces quelques substances-là, mais on est loin d'avoir quelque chose qui va induire un état de rêve lucide aussi stable que ce qu'on peut voir dans le film. Ensuite, une autre chose qu'on voit beaucoup dans le film, ce sont des sensations qu'on dit vestibulaires, donc des changements de gravité, le fait de voler, de flotter, qui sont très présents dans l'état du rêve, entre autres dans l'état du rêve lucide. Et en effet, on sait que ces rêves-là, de tomber, de voler, ce sont des thématiques de rêve très typiques. Vous l'avez probablement déjà vécu vous-même. Et particulièrement, le fait de voler dans les rêves, c'est normalement très agréable et c'est l'activité la plus populaire chez les rêveurs lucides quand ils peuvent contrôler leurs rêves. Donc, ces rêves de vol, c'est ce qui nous a intéressés ici à Montréal, au laboratoire des rêves et des cauchemars où je fais mon doctorat avec le Dr Torrey Nielsen. Et on a voulu un peu explorer cette thématique de gravité, le fait de voler dans les rêves, comment ça marche. Et on voulait voir si on pouvait induire des rêves de vol en laboratoire en créant une simulation de réalité virtuelle où les gens devaient apprendre à bien voler en réalité virtuelle. Donc, si on parle vraiment d'un jeu vidéo, mais avec un casque devant les yeux, donc c'est une expérience qui est complètement immersive. Je vous montre un extrait ici. Les personnes doivent passer à travers un circuit le plus rapidement possible et ça donne réellement des sensations de flottement, de voler assez similaires à ce qu'on peut vivre dans les rêves. Donc, après cette expérience de réalité virtuelle, les participants dormaient en laboratoire. Donc, on les laissait faire une sieste et on avait ici certaines manipulations sonores durant leur sommeil. Donc, on venait rejouer la même mélodie qui se trouvait dans la tâche de réalité virtuelle. On venait la rejouer durant leur sommeil à l'heure insue pour, en quelque sorte, venir réactiver leur expérience qu'ils ont eue durant la réalité virtuelle. Et en faisant ça, on a montré qu'on pouvait augmenter leur apprentissage moteur à la tâche. Donc, ils avaient une meilleure performance motrice à la tâche de réalité virtuelle. Mais on a aussi observé, avec ou sans simulation sonore, on a observé une augmentation de rêves de vol assez marquée, non seulement en laboratoire, mais aussi dans les jours qui suivaient quand ils ont continué un journal de rêves à la maison. Donc, plus de rêves de vol, plus de contrôle dans les rêves, et aussi plus de rêves lucides parce que c'est des phénomènes qui sont très, très reliés. Et je vous montre un petit extrait ici d'un participant qui a eu son premier rêve lucide durant sa participation à l'expérience. Il a vraiment eu un rêve volant qui était très intense. Il criait de joie, il pouvait vraiment prendre le contrôle. Donc, ça semblait très, très amusant. Donc, ensuite, là, je vous ai parlé un peu des manipulations expérimentales qu'on peut faire en laboratoire, mais je voulais aussi vous parler de comment on peut induire les rêves lucides à la maison. Donc, comment on peut se pratiquer à devenir lucide sans technologie. Comment on peut adopter une attitude un peu plus proactive par rapport à nos rêves. Parce que finalement, c'est vraiment ça qui marche le mieux pour induire les rêves lucides. Ça prend vraiment de la pratique par soi-même à la maison. Donc, dans le film, il y a le fameux totem de Cobb qu'il utilise pour savoir s'il est en train de rêver ou non. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est en effet une technique qui va être utilisée assez fréquemment par les rêveurs lucides pour se pratiquer. Donc, ça s'appelle la vérification de la réalité ou le reality check. Et l'idée ici, c'est de prendre un moment plusieurs fois par jour pour se demander très honnêtement si on est en train de rêver ou non. Et non seulement de se poser la question, mais aussi de tester la réalité. Donc, par exemple, on peut se mettre à compter ses doigts. Est-ce qu'il y en a bien cinq? OK. On peut regarder une horloge. Est-ce que c'est stable? On peut fermer, ouvrir la lumière. Donc, tous des comportements assez simples quand on est réveillé, mais qui seront très instables si on les fait dans un rêve. Et l'idée ici, c'est si on prend l'habitude de se questionner si on est en train de rêver ou non quand on est éveillé, à long terme, on va finir par le faire naturellement aussi dans notre rêve. Et là, woups, j'ai sept doigts. Il est 33 heures moins quart. Je suis probablement dans un rêve. On devient lucide et peut-être qu'avec un peu de pratique, on peut prendre un peu de contrôle sur le rêve également. Il y a aussi d'autres techniques cognitives juste avant de s'endormir, donc qui fonctionnent mieux très tôt le matin quand on a le plus de sommeil paradoxal en fin de nuit. Donc, par exemple, si on se lève le matin pour aller à la salle de bain et qu'on essaie de se rendormir par la suite, c'est le moment idéal pour faire ces pratiques-là. Donc, par exemple, vraiment de se poser une intention qu'on veut devenir lucide dans le prochain rêve qu'on aura. Donc, de se répéter plusieurs fois en s'endormant. La prochaine fois que je rêve, je vais me souvenir que je suis en train de rêver. On peut aussi se visualiser dans un rêve récent. On peut se visualiser en train de devenir lucide. On peut porter attention à nos sens aussi, à l'ouïe, à la vue, à nos sensations corporelles. Donc, tout ça va aider à gagner de la lucidité dans nos rêves. Donc, c'est réellement quelque chose qui se pratique. Évidemment, ça prend une certaine discipline. Ça prend beaucoup d'intérêt. Et bien entendu, ça demande de se souvenir de ses rêves à la base. Donc, une bonne idée de tenir un journal de rêve. Donc, juste pour terminer, malgré toutes les études très fascinantes, il y en a beaucoup plus à dire encore, mais qui utilisent la technologie pour modifier et étudier, pour contrôler les rêves. Bref, on est quand même encore très loin de ce qu'on peut voir dans Inception, mais c'est un domaine qui se développe très vite. Il y a évidemment aussi des nouvelles considérations éthiques qui apparaissent avec ça. On pourra en reparler, mais il y a aussi un très grand potentiel de recherche et un grand potentiel thérapeutique aussi qui peut être très intéressant. Donc, voilà, là-dessus, je vais laisser la parole à Aline Gauchat. Alors, bonsoir. Donc, moi, je vais vous parler, je ne sais pas si… Alors, moi, je vais vous parler des rêves récurrents puis des cauchemars. Donc, je vais commencer par vous parler des cauchemars. Donc, les cauchemars et les mauvais rêves, c'est des rêves qui sont effrayants, donc qui sont teintés principalement par des émotions négatives. On pense classiquement à la peur, mais ça peut aussi être de la honte, de la tristesse ou du dégoût. Puis, les cauchemars vont se différencier des mauvais rêves par le fait qu'ils vont entraîner un réveil chez la personne. Donc, le rêveur va se réveiller de par l'intensité du cauchemar. Dans la population générale, ils sont relativement prévalents. Donc, on a jusqu'à une personne sur quatre qui aurait des cauchemars au moins une fois par semaine. Puis, cette prévalence-là va augmenter dans des populations cliniques. Donc, dans des populations de gens qui ont des problématiques de santé mentale, on va observer plus de prévalence de cauchemars. En fait, on remarque en général une relation entre la présence et la fréquence des cauchemars et un niveau moindre de bien-être. Donc, les cauchemars vont être associés à de l'anxiété, à du névrotisme, à différents symptômes de santé mentale, à des troubles du spectre schizophrénique, donc tout ce qui touche à la psychose, puis aussi aux autres troubles du sommeil. Puis, ils semblent aussi être liés à des problématiques plus graves, comme par exemple le suicide. Donc, ça, c'est un des liens que je trouve particulièrement intéressant parce que ce lien-là est présent chez les adultes, mais aussi chez les adolescents. Et ils semblent être indépendants des liens avec la dépression puis l'insomnie. Donc, ce n'est pas parce que les gens qui font des cauchemars qui sont plus dépressifs qu'ils se suicident plus. Puis, ce n'est pas non plus parce que les gens qui font des cauchemars dorment moins bien qu'ils se suicident plus. Il semble vraiment y avoir un lien unique entre les cauchemars, puis les pensées suicidaires, les tentatives suicidaires, puis aussi les comportements d'automutilation. Une des explications possibles à ce lien-là, c'est que les cauchemars seraient une éducation qu'il y a un échec, en fait, dans la régulation émotionnelle qui devrait se faire normalement pendant le sommeil, puis pendant les rêves. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionnerait pas au niveau de cette régulation émotionnelle. Et le cauchemar serait le signe de cet échec-là ou de cette problématique au niveau de la régulation. Au-delà de la fréquence et de la prévalence des cauchemars, une autre variable qui peut être intéressante à regarder, c'est la détresse. La détresse associée aux cauchemars, c'est l'impact négatif que vont avoir les cauchemars sur la vie éveillée de la personne. Donc, l'impact sur son humeur, sur son état, sur ses émotions. Donc, on peut penser que les gens qui font des cauchemars vont être impactés par les cauchemars au réveil. Ils vont avoir une diminution au niveau de leur bien-être, puis une anxiété aussi qui va être augmentée. Puis, il y a des gens qui vont faire beaucoup de cauchemars, mais qui vont être assez peu impactés par ceux-ci. Puis, il y a des gens qui vont en faire beaucoup, puis qui ne vont pas être impactés. Donc, ce n'est pas forcément directement corrélé la fréquence des cauchemars, puis la détresse qui va être associée aux cauchemars. Donc, cliniquement, on voit que les liens semblent être bidirectionnels. Les gens qui vont moins bien vont faire plus de cauchemars, puis les gens qui vont faire plus de cauchemars vont aussi aller moins bien. Donc, si on veut essayer de régler le problème, on peut l'attaquer des deux bords. On peut soit travailler au niveau des problématiques de santé mentale ou du bien-être, mais on peut aussi s'intéresser à essayer de faire diminuer les cauchemars. Puis, ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'il existe des traitements relativement simples à mettre en place au niveau des cauchemars, puis de leur traitement. Je m'excuse, j'ai des petits problèmes avec là. Donc, un des traitements qui a été soutenu assez solidement au niveau de la recherche, c'est la thérapie par répétition de l'imagerie. Donc, c'est un traitement qui est efficace pour traiter les cauchemars, puis il peut se faire individuellement ou en groupe. Il y a deux composantes principales à ce traitement-là. Il peut varier au niveau des modalités, mais il y a deux parties qui sont importantes dans le traitement. Donc, la première composante, c'est une partie qui est plus éducative, où on va apprendre aux gens certaines informations sur le sommeil, sur les cauchemars, sur l'impact des cauchemars. Globalement, ce qu'on veut qu'ils comprennent dans cette partie-là, c'est que les cauchemars, de par le fait qu'ils réveillent la personne, vont fragmenter le sommeil, que la fragmentation du sommeil va affecter la qualité du sommeil et qu'un sommeil de moindre qualité va avoir un impact sur le plan de la santé psychologique et sur le plan de la santé physique. Puis, la deuxième partie de ce traitement-là, donc la deuxième composante importante, c'est la partie vraiment centrée sur l'imagerie par répétition mentale. Puis là, les gens vont apprendre à utiliser cette technique-là, donc ils vont se familiariser avec la capacité d'avoir de l'imagerie, de visualiser certaines choses. Ensuite, ils vont choisir un cauchemar qu'ils vont avoir à modifier, donc ils vont modifier le récit du cauchemar. Ça peut se faire par écrit, mais ça peut aussi se faire juste dans la pensée pour qu'en fait le cauchemar ne devienne plus un cauchemar. Donc, ils vont modifier le récit de ce cauchemar-là, puis ils vont avoir à réviser ce nouveau récit-là pendant la semaine, pendant la journée. Et ça, ça va faire diminuer la fréquence et la prévalence des cauchemars. Alors, c'est un traitement qui peut être utilisé aussi chez les enfants et chez les enfants, on peut le faire par le biais du dessin. Donc, le jeune peut redessiner son cauchemar, modifier en fait le récit de son cauchemar par le biais du dessin. Et à ce moment-là, c'est ce dessin-là qui va réviser et qui va regarder pendant la semaine ou pendant la journée et qui va avoir un impact de diminution au niveau de la prévalence des cauchemars. Alors, un autre type de rêve particulier auquel on peut s'intéresser, qui a été quand même moins observé ou qui a eu moins d'intérêt dans la recherche sur ces rêves-là, mais qui ont quand même une particularité, c'est les rêves récurrents. Donc, les rêves récurrents, c'est des rêves qui vont revenir dans leur entièreté. Donc, ce n'est pas seulement une thématique qui se répète, mais c'est vraiment le rêve qui revient au complet. Puis, dans une étude qui portait sur des étudiants universitaires, on a démontré que les personnes qui rapportaient des rêves récurrents, tendaient à être plus déprimés, puis ils tendaient aussi à avoir plus de conflits dans leur vie de tous les jours. Donc, il y a plusieurs chercheurs et théoriciens qui ont proposé que la présence des rêves récurrents chez les adultes serait associée, en fait, à une difficulté chez le rêveur à résoudre certains conflits dans sa vie, ou encore que ça pourrait être le reflet d'une période de stagnation dans le développement de la personnalité. Donc, à quelque part, les rêves récurrents illustreraient, de façon métaphorique, des soucis, des conflits, des facteurs de stress qui persistent dans le temps. On pourrait aussi les comparer à l'aspect de rumination. Donc, la rumination, le fait de rester dans des émotions négatives ou de rester dans des pensées négatives qui sont associées à la psychopathologie chez l'adulte. Donc, les rêves récurrents seraient, en fait, une sorte de rumination, mais pendant le sommeil où la personne serait confrontée toujours aux mêmes problèmes, toujours aux mêmes émotions négatives, mais sans qu'il y ait de possibilité de solutionner ou d'évoluer dans ces émotions-là. Les rêves récurrents sont aussi relativement prévalents. Donc, il y a jusqu'à 60 à 70 % des adultes qui en auraient à un moment donné dans leur vie. Un petit mot sur l'utilisation des rêves en thérapie. Donc, presque tous les modèles théoriques en psychologie ont un avis sur ce qu'est le rêve, comment est-ce qu'il peut être compris, comment est-ce qu'il peut être utilisé, est-ce qu'il est utilisable en clinique ou non. Le principe de base quand on décide d'utiliser les rêves en thérapie, c'est qu'il faut qu'on adhère au fait que les rêves sont liés d'une façon ou d'une autre à la vie du rêveur, puis qu'il y a probablement des liens entre les préoccupations des rêveurs et le contenu du rêve. Donc, c'est sûr aussi que quand on pense à thérapie, rêve et psychologie, on ne peut pas mettre de côté l'apport des théories psychanalytiques, des théories freudiennes. qui voient le rêve comme étant l'expression de désirs ou d'émotions qui sont refoulées. Et pour comprendre le rêve, il y a un travail de décodage à faire. Donc, on doit aller décoder le contenu latent qui se cache en arrière du contenu manifeste. Donc, ça, c'est une des façons de travailler avec le rêve. Mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, chaque théorie va avoir sa façon de travailler avec le rêve. Pour certaines théories en psychologie, ils vont voir les différentes parties du rêve ou les différents personnages du rêve comme étant différentes parties de la personnalité du rêveur. Il y en a d'autres qui vont s'intéresser au rêve, les approches cognitives ou comportementales, plus pour y voir les filtres ou les biais cognitifs de la personne. Donc, ils assument que les mêmes biais ou les mêmes filtres cognitifs qui vont influencer la pensée à l'état d'éveil vont être présents dans le rêve et qu'on peut donc utiliser le rêve pour évaluer ces filtres-là et ces biais cognitifs-là. Donc, je ne pourrais pas vous dire quelle est la bonne façon. Il y a plein de façons de travailler avec le rêve. Ça dépend beaucoup de l'approche théorique du clinicien ou du psychologue. Mais globalement, je pense que ce qui peut être très intéressant, c'est que le rêve peut servir à la personne ou au client à nous parler de certaines choses qui auraient peut-être été difficiles à aborder d'une autre façon. Donc, de par la distance qu'il apporte quand il dit « j'aurais un rêve à vous rapporter » ou « j'aimerais vous parler d'un de mes rêves », ça permet souvent à la personne de nous parler de quelque chose qui est peut-être plus compliqué, plus intime, plus difficile, un souvenir, quelque chose qu'il a vécu. Donc, ça peut permettre de se rapprocher. Puis, on peut voir ça vraiment comme une espèce de porte ouverte sur le monde intime, sur la vie intérieure de la personne. Puis, quelle que soit la façon dont on travaille avec, on peut le prendre comme un outil pour rentrer en contact avec les préoccupations et l'intérêt du client. Donc, voilà pour le travail qu'on peut faire avec les rêves en thérapie. Donc, j'ai terminé. Je ne sais pas si c'est Antonio qui reprend la parole. Merci. J'ajouterais juste qu'en fin de compte, une des choses qu'on illustre et qui touche le film, c'est qu'il existe une multitude d'expériences oniriques. Alors, beaucoup de ces expériences-là sont reprises dans le film, où on a ce qu'on peut appeler des rêves typiques, où on est en train de voler, où on fait des mauvais rêves, comme le personnage principal Cobb, des thématiques qui sont récurrentes dans nos rêves, bien sûr, les rêves lucides. Et ensuite, tout la symbolique derrière ces processus oniriques-là. Et aussi, d'une façon plus fictive, les technologies qui peuvent entourer ça et comment on peut s'en servir. Alors, à plusieurs égards, le film aussi vient toucher différents aspects de la science des rêves et de notre compréhension même clinique des rêves. Et c'est une des choses que je pense que Christopher Nolan, le réalisateur, mérite énormément de crédit. Et soit dit en passant, c'est lui qui a créé, conçu et écrit le script au complet de ce film-là. Alors, ce n'est quand même pas rien de s'inspirer de toutes sortes de littératures et à certains égards être bien en avant de son temps et de ficeler tout ça dans une histoire qui est aussi intrigante qu'elle est complexe à l'image de bien de nos rêves. Merci infiniment, Antonio. Et merci, donc, à Aline et Claudia, donc, pour ces explications très, très éclairantes. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer, donc, à la période de questions. David, avons-nous reçu des questions de nos participants? Tout à fait. Nous avons reçu quelques questions. Donc, j'invite les participants et les participantes qui ne l'ont pas fait encore d'utiliser le bouton Q&R qui est situé en bas de votre écran. Donc, on va commencer avec la première question pour nos experts invités. C'est une question qui nous provient de Laurence qui pose la question suivante. Pouvez-vous expliquer pourquoi on ressent des sensations de vertige, parfois dans nos rêves, et lorsqu'on a l'impression de tomber en chute libre et qu'on se réveille brusquement? Comment qu'on peut expliquer ce phénomène? Claudia, veux-tu le faire? Sinon, ça me fait plaisir d'essayer d'y répondre. Je suis… j'étais sur mute. Voilà. Alors, c'est une très bonne question qui touche mes recherches quand même, de près quand même. C'est sûr qu'on n'a pas le pourquoi jamais, de pourquoi on rêve. On essaie de comprendre plutôt le comment. Je sais que quand on s'endort, on a des petits spasmes musculaires qui peuvent avoir lieu durant l'endormissement. Et ça, ça semble être quand même très relié avec cette sensation de tomber qu'on peut avoir durant l'endormissement en stade 1. Les sensations de vertige, comme j'expliquais, de gravité en général, le fait de tomber, le fait de voler, d'avoir les jambes lourdes, d'accélérer. On a plusieurs, plusieurs thématiques de rêve qui vont jouer avec des changements dans la gravité. Ce n'est pas encore très bien connu. Pourquoi? Possiblement qu'il y a une activation au niveau du système vestibulaire qu'on appelle donc tout notre système d'équilibre. On sait qu'il va y avoir des activations en sommeil paradoxal qui vont se faire de manière spontanée. Peut-être que c'est pour le développement moteur. Peut-être qu'il y a des réactivations de certains, de ces réseaux-là, du système d'équilibre, du système moteur qui ont lieu durant le sommeil et qui nous donnent ces sensations-là. Pour le reste, je ne sais pas si Antonio, tu as d'autres idées? Non, moi, c'était surtout, et tu l'as mentionné, l'activation qu'on connaît du système vestibulaire qui est étroitement lié à la genèse du sommeil paradoxal. Et donc, comme Claudia le mentionnait, dans la mesure que ce système-là est fortement impliqué dans notre sensation de mouvements, de vertiges et ainsi de suite, eh bien, ça se peut que tout ça interagisse avec le connu onérique ou bien, à l'inverse, que le connu onérique vient activer certains de ces systèmes-là, tout comme il active certaines de nos parties cérébrales, même si, dans le fait, on est endormi tranquille dans notre lit, mais dans notre monde onérique, on est en train de tomber dans le vide. Merci énormément pour cette bonne réponse. On poursuit avec la prochaine question qui nous provient de Michel Ferland, qui aimerait savoir c'est quoi la différence ou comment on peut expliquer la différence entre ceux qui rêvent en noir et blanc et ceux qui rêvent en couleur? Bien, si tu peux me permettre, premièrement, toute la question de ce qu'on rêve en noir et blanc, est-ce qu'on rêve en couleur, elle a vraiment pris forme une fois que la photographie en noir et blanc a commencé à prendre place à notre société et ensuite, quand il y a eu la venue des films, quand on examine les questions par rapport aux rêves, en allant jusqu'à Aristote, mais même dans tous les récits qui sont rapportés dans les ouvrages de Freud et des autres, alors on remonte au dernier siècle, ils ont presque tous des éléments de couleur. Et donc, l'idée qu'on commence à se questionner ce qu'on rêve en noir et blanc, elle est probablement aussi, elle s'est développée et elle s'est imprégnée dans la culture. Suite à nos expositions à des médias, il y a beaucoup aussi de parallèles que les gens font entre le cinéma et le rêve et le rêve et les cinémas, mais on pense que probablement, si vous voyez en couleur pendant la journée, très probablement qu'il y a des couleurs aussi dans vos rêves, mais les couleurs peut-être ne sont pas très vives et dans la mesure où le souvenir onirique, il est tellement fragile et s'évapore si rapidement que peut-être au rappel, on se souvient plus des actions, des lieux, des personnages et qu'on ne porte pas ou on n'enregistre pas nécessairement les couleurs. S'il y avait un ciel, probablement que le ciel était bleu et non pas gris, à moins qu'il était nuageux, mais peut-être que c'est des détails auxquels on ne porte pas attention. Une excellente réponse. On va passer maintenant du côté de Guillaume qui nous pose la question suivante. Qu'en est-il des rêves prémonitoires, ceux qui nous donnent l'impression de déjà-vues? Je peux peut-être commencer et voir qu'est-ce que mes collègues ont à rajouter par la suite. Premièrement, il y a une bonne proportion, je dirais, de rêves prémonitoires qu'on peut expliquer. Notre cerveau enregistre toutes sortes d'informations dans notre environnement sans qu'on en soit nécessairement conscient. Alors, un exemple que j'aime donner, c'est quand j'étais aux études, ma voisine, qui habitait sur un deuxième étage, une fois est venue me voir et elle m'a dit, Antonio, elle savait que j'étudiais les rêves, elle m'a dit, Antonio, écoute, ça ne fait pas si longtemps, j'ai eu un rêve où je tombais à travers mes marches d'escalier à l'extérieur de mon appartement et ce matin, en quittant la maison, en effet, il y a une marche qui a cédé. Et quand je suis allé chez elle, les marches étaient extérieures, mais là, j'ai vu quand même que le bois, il était pourri et que les jonctions entre la rampe d'escalier et les marches dans certains lieux, on voyait déjà la pourriture et que les boulons ne tenaient plus très bien. Alors, moi, je crois très bien que ma voisine, à l'époque, n'avait pas porté attention et pour elle, c'était vraiment une coïncidence ou une prédiction de son rêve. Mais en fin de compte, c'est probablement que son cerveau avait enregistré ces informations-là et dans la mesure que votre cerveau souhaite explorer des possibilités, une des possibilités très concrètes, c'est qu'on va passer à travers. Alors, il y a des phénomènes qu'on peut expliquer comme ça. L'autre chose, quand il y a une catastrophe naturelle, quand il y a eu l'éruption volcanique en Islande ou quand il y a un écrasement d'avions, ce n'est pas inhabituel que des gens vont m'écrire un courriel me disant, j'ai vu que vous étudiez les cauchemars et moi, j'ai rêvé la semaine dernière à une éruption volcanique et voici qu'il y en a eu une. Comment vous expliquez ça? Une chose que je dois dire, c'est que s'il n'y avait pas eu d'éruption volcanique, la personne ne m'aurait pas écrit. Il n'y a personne qui dit, moi, j'ai rêvé à un écrasement d'avions, ça fait déjà six mois et je suis toujours en attente. Alors, on a un biais de quand il y a des congruences entre nos expériences subjectives et le monde extérieur qui nous font voir des connexions et des fois pas. Cela dit, il y a des cas beaucoup plus convaincants, personnels et que la science, dans la mesure que ces gens-là racontent la vérité, on n'a pas de raison d'en douter qu'on n'arrive pas nécessairement à expliquer. Donc, c'est un phénomène complexe qui intrigue depuis longtemps. Même Freud et Carl Jung ont écrit beaucoup sur les rêves prémonitoires et aussi sur les rêves télépathiques et donc des choses qui sont moins d'intérêt aujourd'hui pour différentes raisons mais historiquement, quelque chose qui a été souvent intimement relié à nos expériences onériques. Une question de la part de Gabrielle Fugulin qui vous pose la question à nos trois experts. Avez-vous une corrélation entre l'intensité du rêve et la qualité du repos physique? C'est une question que je trouve très intéressante qui n'est pas énormément étudiée par exemple dans toute la littérature sur l'insomnie, sur des gens qui ont des troubles du sommeil, qui ont des difficultés de dormir, qui sentent que leur sommeil n'est pas récupérateur. On étudie beaucoup ce qui se passe dans le cerveau. Il y a très peu d'études qui regardent l'expérience du rêve, donc l'expérience mentale que les gens ont eue durant leur période de sommeil. mais ce qu'on connaît, les gens rapportent qu'en effet, si on a des rêves qui sont très exigeants émotionnellement, qui sont très intenses, qui sont très vifs, peut-être que ça va faire en sorte que le sommeil ait l'air un peu moins récupérateur. Donc des fois, quand on a envie d'une bonne nuit de sommeil, on a envie d'un peu de perdre conscience et si on a trop de rêves qui sont trop vifs, qui sont des cauchemars, qui sont des mauvais rêves, ça peut vraiment donner cette sensation-là de mal dormir. Même que peut-être que c'est un facteur qui rentre en jeu dans ce qu'on appelle l'insomnie paradoxale. Donc ce sont un type d'insomnie où quand on enregistre le sommeil de ces personnes-là, ils ont une nuit de sommeil qui est typique, ils ont assez bien dormi, ils ont une quantité de sommeil suffisante. Mais les gens, eux, vont rapporter ne pas avoir dormi du tout, ne pas avoir fermé l'œil de la nuit ou très, très peu. Et possiblement que c'est dû à une activité mentale qui est trop intense, peut-être qui ressemble trop à l'éveil, qui ressemble trop à la pensée. Donc possiblement des rêves qui sont moins bizarres, qui sont moins loufoques, donc qui sont moins reconnaissables comme étant des rêves typiques qui pourraient donner cette impression-là de mal dormir aussi. et même d'être éveillé durant la nuit. Il y a Véronique Gibault qui se pose la question, est-ce que la prise de médication influence les rêves? Tout dépend de quelle médication qu'on parle et de quel dosage, mais certainement qu'il y a certaines classes de médication qui peuvent influencer les rêves. Et tout à l'heure, Claudia présentait différentes substances que les gens peuvent prendre comme la galantamine qui a un impact direct sur les rêves et sur le sommet paradoxal. donc ce n'est pas dans un but thérapeutique. Certaines personnes rapportent avoir des rêves très intenses d'une grande vivacité quand ils prennent la mélatonine, mais encore là, je dirais que oui, ils le peuvent, mais quelle classe de médicaments, sur quels rêves et pourquoi on les prend, c'est une question bien complexe. C'est comme si on dit est-ce que de prendre différentes substances peuvent influencer la manière que je me sens à l'éveil? Bien oui, tout dépendamment de qu'est-ce qu'on prend et pourquoi. Alors certainement que ça peut avoir un impact sur les rêves et quand on arrête certaines substances incluant le cannabis qui peuvent avoir un impact de rebond sur le sommet paradoxal, on peut en avoir un peu plus et plus intensément. Ça peut être aussi accompagné de rêves qui ont des sensations et des émotions beaucoup plus intenses. Alors la prise de médication ou l'arrêt de médication, les deux peuvent engendrer des changements et certaines classes de médication aussi peuvent engendrer des couches morts. Dans la messagerie, dans la question-réponse, on a un témoignage d'Antoine qui vous pose cette question-là qui dit « Je me souviens régulièrement de mes rêves un peu avant de me réveiller. Rêvons-nous pendant toute la durée du sommeil ou seulement un peu avant le réveil? » Je peux y aller. En fait, je pense qu'Antonio, tu l'as présenté un peu dans l'introduction, à quel moment de la nuit on rêve. C'est sûr que la période de fin de nuit avant le réveil final au matin, c'est là qu'on va probablement avoir les rêves les plus vifs, les plus riches, les plus intenses, les plus longs. Donc, c'est là qu'on a du sommeil paradoxal, des périodes de sommeil paradoxal qui sont plus étendus, qui sont plus intenses aussi. Par contre, on est en sommeil paradoxal plusieurs fois par nuit. Donc, on va passer à travers différents stades du sommeil, le sommeil léger, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, de manière cyclique, donc cinq, six fois par nuit. Donc, c'est sûr que juste en considérant le sommeil paradoxal, on va rêver probablement à toutes ces périodes-là. Ensuite, on sait maintenant qu'en sommeil léger, on a des rêves également. Ce sont des rêves qui sont un peu différents, un peu moins bizarres, un peu plus proches de la pensée. Mais ça aussi, le sommeil léger, ça constitue la majeure partie de notre nuit. Donc, on penserait aussi peut-être qu'on rêve tout au long du sommeil léger. Et en sommeil profond, on parle plutôt de rêves qui sont très minimales, de pensées plus minimes, d'une conscience, certaines consciences du temps qui passe aussi. Donc, c'est moins clair, c'est le même type de rêve. Mais si on prend en compte ce type d'expérience-là, consciente, alors tout au long de la nuit, vraiment, possiblement qu'on est en train de rêver d'une manière ou d'une autre. Un peu comme à l'éveil. On n'arrête jamais, finalement. Est-ce que ceux qui se rappellent mieux de leurs rêves ont une meilleure mémoire en général? Généralement, non. On sait que le rappel onirique chez les enfants semble être corrélé avec des performances visuospatiales. Cela dit, les gens qui se souviennent plus de leurs rêves n'ont pas nécessairement de meilleure mémoire en général que les autres, mais ils ont des propriétés spécifiques au niveau cortical. ils ont plus de micro-éveils certains au cours de la nuit et donc, c'est peut-être plus facile pour eux qu'un récit de rêve est encodé parce qu'ils ont eu une mini-transition entre le sommeil et l'éveil qui favorise l'encodage. On sait que les gens qui ont un intérêt pour les rêves sont plus aptes à s'en souvenir parce qu'ils s'y intéressent et il y a d'autres facteurs simplement de quelle façon on se réveille le matin. Si vous rêvez avec un cadran et que vous ouvrez les yeux, vous fermez votre cadran, vous pensez immédiatement à la journée qui vous attend, eh bien là, vous ne vous donnez pas l'occasion de vous souvenir d'un rêve même s'il y en avait un juste avant. Pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui rapportent rêver plus ou d'avoir des rêves beaucoup plus vifs. Mais les gens dorment un peu plus le matin parce que certaines personnes n'ont pas besoin de se lever aussitôt pour aller travailler, pour prendre le système en commun ou être dans le trafic. Donc, ils ont probablement un peu plus de sommeil paradoxal. Mais aussi, il y a des gens qui vont se donner quelques minutes de plus au lit. Le cadran somme, ils vont le fermer, mais ensuite, ils vont s'amener un peu et donc, c'est toutes des conditions favorables au rappel onirique. Donc, il faut aussi pouvoir se donner l'occasion de se souvenir de nos rêves parce qu'ils sont tellement éphémères que si on ne le fait pas, c'est très facile d'ouvrir les yeux, commencer la journée et de ne pas avoir de rappel onirique. C'est véritablement fascinant. Merci pour ces explications. On a une question maintenant à savoir, quelle est la différence entre un cauchemar et une terreur nocturne? Je vais y aller. Alors, la terreur nocturne ne va pas arriver dans les mêmes stades de sommeil que le cauchemar. Donc, le cauchemar, généralement, il arrive en sommeil REM alors que les terreurs nocturnes vont arriver dans les autres stades de sommeil. La terreur nocturne n'est pas associée à un contenu. Donc, ça va être un réveil intense, très émotif, mais il n'y a pas de contenu associé. Donc, la personne va se réveiller avec beaucoup de peur, mais sans récit. Excusez-moi. Pendant que vous prenez une gorgée d'eau, est-ce que les terreurs nocturnes sont un vrai phénomène? Donc, il y a vraiment une différence, comme vous disiez, entre cauchemars et terreurs nocturnes. Donc, la question complémentaire, est-ce que les terreurs nocturnes sont un vrai phénomène? Oui, c'est un vrai phénomène. C'est un trouble du sommeil, les terreurs nocturnes. On va voir ça souvent plus chez les enfants. Mais oui, ça existe. Excellent. Merci beaucoup. On a maintenant une question qui est la suivante, à savoir si les aveugles peuvent rêver d'images. Une excellente question. Tout dépend de quel âge ils sont devenus aveugles. Alors, les gens qui sont nés aveugles n'ont pas d'imagerie dans leurs rêves pour la bonne raison qu'ils n'ont pas développé la capacité sensorielle d'avoir des images à l'état de veille. Cela dit, ils rêvent quand même et il y a des autres modalités sensorielles qui vont être omniprésentes. Donc, ils vont avoir des rêves où ils vont parler plus que je marchais, mais il y avait une légère pente dans la rue. Je sentais la chaleur du soleil sur ma peau. Les sons. Alors, toutes les autres modalités sensorielles vont être présentes. s'ils ont perdu la vue quelque part entre l'âge de 5 à 7 ans et l'âge critique. Si on le perd avant ça, habituellement, les images visuelles vont graduellement disparaître de leur contenu onérique. Mais s'ils ont perdu la vue après l'âge de 5 à 7 ans, les images visuelles vont persister dans leurs rêves pendant encore quelques décennies et pour certains pour toujours. Alors, vraiment, ça dépend de à quel moment de notre vie, on est devenu aveugle. Merci énormément pour cette précision, Antonio. On a Sophia Asouad qui aimerait avoir une précision. Tantôt, vous parliez justement des cauchemars mais aussi des mauvais rêves. Quelles sont les caractéristiques de ces mauvais rêves? La différence principale entre les mauvais rêves et les cauchemars, c'est que le mauvais rêve ne va pas entraîner de réveil. Donc, ils ne sont pas forcément moins intenses mais ils ne vont pas réveiller la personne. Mais le cauchemar va vraiment entraîner un réveil chez le dormeur. Donc, c'est ça la principale différence entre les cauchemars et les mauvais rêves. Mais tous les deux vont être teintés par des émotions très négatives qui peuvent être des émotions effrayantes mais comme je le disais aussi de la peur. De la peur, ça peut être de la honte, ça peut être du dégoût, ça peut être de la tristesse. Donc, c'est ce genre d'émotion qu'on voit dans les mauvais rêves et dans les cauchemars. Absolument. Merci beaucoup à tous les trois. Pour ceux qui veulent en apprendre davantage, sachez qu'Antonio a également co-écrit un livre avec Robert Stidgold, un collègue de l'Université d'Harvard qui se nomme « When Brain's Dream, Exploring the Science of Mystery of Sleep » qui est édité aux éditions Norton. Donc, c'est un livre qui malheureusement est encore en édition anglaise mais la version française va très rapidement arriver, on l'espère, et qui est disponible partout. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui vont s'empresser d'aller le chercher pour essayer d'en apprendre encore davantage. C'est ce qui conclut notre soirée. Donc, merci David pour la co-animation et également à vous tous pour votre participation et surtout, faites de très beaux rêves. pour la co-animation Sous-titrage ST' 501